Le jour de la clôture de l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs pour l'air opérationnel 1, le rapporteur de la CENI a lancé ce mercredi 15 février 2023 une opération spéciale à la prison militaire de Ndolo. Merci de nous rejoindre sur l'air TNC. Bonsoir à tous et bienvenue à ce journal. C'est aujourd'hui qu'a été lancée l'opération spéciale d'identification et d'enrôlement des électeurs dans la prison militaire de Ndolo par le rapporteur de la CENI, Patricia Ntseo Amulela. C'était avant qu'elle se rende au Homme de Vieillard de Kabinda dans la comité de Linguala et de faire la ronde des centres d'inscription concernés par l'air opérationnel 1 qui prend fin dans deux jours. Tétis Samba. La commission électorale nationale indépendante enregistre des civils non condamnés par un jugement coulé en force de choses jugées à la prison de Ndolo. Pour le rapporteur de la CENI, cet acte posé par son institution vaut son pesant d'or. C'est des mains du rapporteur que le tout premier enrôlé de Ndolo a reçu sa nouvelle carte d'électeur. Ce dernier a remercié la CENI et l'administration de Ndolo qui ont travaillé ensemble pour que cette opération ait lieu. Trois kits d'enrôlement sont installés dans l'une des salles de cette maison carcérale pour enrôler les quelques 700 détenus civils selon les listes présentées par l'administration pénitentiaire. Ce lancement a eu lieu en présence du directeur de cette prison, du chef d'antenne de la Gombe et d'autres autorités pénitentiaires. Patricia Ntseya s'est encore rendue au homme des personnes de 3e âge situées sur l'avenue Cabinda dans la commune de Linguala où des matériels et agents électoraux sont déployés pour enrôler les personnes de 3e âge et leurs gardes. L'occasion faisant le larron, Mme Patricia Ntseya Moulela a profité de cette occasion pour visiter quelques centres d'identification afin d'avoir la température à deux jours de la clôture de l'opération d'enrôlement dans la première ère opérationnelle. Elle s'est rendue successivement à l'Institut de la Gombe, à l'EDAP ISP Gombe, à l'EPBoussangani 2 dans la commune de la Gombe et à l'EPGama dans la commune de Baroumbou. Partout, Mme Patricia Ntseya promet de faire rapport à la plénière pour une décision en faveur des centres d'identification ayant ouvert avec le tard ou ayant connu un arrêt pour diverses raisons. Et à 24h du lancement de l'opération d'enrôlement Nitori, le gouverneur militaire a reçu une délégation de la SONI venue de Kinshasa, conduite par Jean-Hilongo Tokele, membre de la plénière de cette institution d'appui à la démocratie. Regardez. Toutes les dispositions sont déjà prises par l'administration militaire de Nitori pour les bons déroulements. Deux opérations d'enrôlement, deux électeurs assurant ce semètre crédit du gouverneur militaire, le lieutenant général Luboyankachoma Jouni, à l'équipe de la SONI. A la tête, l'honorable John Ilongo Tokele, membre de la plénière de cette institution d'appui à la démocratie en mission de supervision à Bounia. Je suis venu pour lancer l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs qui commence demain, dans la troisième ère opérationnelle, qui commence demain le 16 février. J'ai réussi les assurances de la part de l'autorité provinciale que tout est bon. Le message à la population, c'est de s'approprier le processus pour que nous puissions récir l'enrôlement et l'identification de l'enrôlement des électeurs d'Ali Touri. C'est plus de 2,7 millions d'élevecats attendus. C'est un grand challenge. J'ai hâte pour nous si les Étouriens peuvent maintenir encore leur nombre de sièges au niveau de la représentation nationale. C'est ça le souci que je demande à tous les Étouriens, tous les politiciens, tout le monde, toutes les couches confondues, de s'approprier le processus et d'aller tous à l'enrôlement qui ne durera que 30 jours. Du côté des partis politiques, la mobilisation est également à son comble, a dit Prince Fala, président de la Ligue de Jeunes de l'IDPS à Nitori. J'aimerais lasser un appel à la mobilisation massive à l'endroit de toute la population de la ville de Bougna et ses aviraux de pouvoir être disponible pour un enrôlement massif afin de renouveler la classe politique autour du chef de l'État dont la récite est acquise d'avance. A son arrivée, le membre de la plénière de la CNI a échangé avec les différentes coûts sociaux, les députés nationaux et provinciaux, mais aussi les agents de la CNI. Question des données de directive pour la bonne marche de l'opération, c'est le centre d'inscription des pauvilles qui servira de cadre à la cérémonie officielle. La démolition fait graisser les dents et pourtant elle se poursuit. Et cette fois-ci, l'hôtel de ville de Kinshasa est allé démolir au quartier Matadimayo à Mongafoula dans la concession Belvédère. Ces images sont commentées par Edith Chala. La concession Belvédère au quartier Matadimayo dans la commune de Mongafoula a été visitée par les bulldozers de l'hôtel des villes de Kinshasa. Les opérations de démolition des constructions anarchiques sont intervenues sous la supervision de la police nationale congolaise conduite sur le lieu par le général Silvano Kassongo, commandant de la ville-province Kinshasa. Les pleurs des occupants n'ont pas arrêté la salve des engins qui ont tout rasé. Le rôle de l'État, c'est la prévention. Observez que sur ces lieux, les têtes d'érosion naissent de partout et le danger est imminent. On ne peut pas laisser éluler les habitations, surtout les terrains, comme c'est le cas aujourd'hui, dans certains coins de la capitale. Sur son chemin de retour, le général Kassongo a mis la main sur quelques individus qui ont transformé le devant de l'immeuble du gouvernement en lieu de lavage des motos. Cet exemple va servir de leçon pour tous les autres motards qui n'ont aucun égard des lieux publics. L'heure de l'assainissement semble souffler avec impétuosité. Voilà, et le procureur général près la cour de cassation était face au magistrat de sa juridiction pour leur prodiguer des conseils pour améliorer leur travail. Des précisions avec Anastasie Doumbou. Axé sur la supervision et la déontologie, le magistrat de la cour de cassation doit travailler dans l'excellence et à la révitalisation de la justice congolaise, étant donné que la cour de cassation est le sommet des institutions judiciaires. Une exhortation du procureur général près la cour de cassation au magistrat de sa juridiction lors d'une réunion technique tenue dernièrement. L'avocat général près la cour de cassation a fait la restitution de cette rencontre. Monsieur le procureur général a martelé sur l'excellence qui doit caractériser le magistrat de son office. L'excellence doit s'étendre dans le lieu du travail et dans leur vie privée. Le magistrat de son office doit être le reflet de cette grande image, de cette grande institution. En outre, il a évité ce magistrat à la convivialité, de vivre dans l'unité, dans la paix et dans l'amour pour que le travail triomphe et que nous soyons très bien cotés au niveau de notre office. Il a axé son intervention sur la marche de notre service en parlant plus de la supervision. Le parquet général près la cour de cassation s'était parqué de supervision. Le procureur général leur a promis à s'investir pour avoir trouvé une formation médicale pouvant les prendre en charge des soins médicaux. L'Organisation internationale de la francophonie a signé un accord de subvention de la recherche avec l'université de Kinshasa. C'était avant d'effectuer la visite des infrastructures qui vont accueillir les 9e Jeux de la francophonie. Edith Chala a signé ce reportage. Les 9e Jeux de la francophonie qui se tiendront à Kinshasa dans pas longtemps sont aussi une occasion de mettre à la lumière sur les autres volets de la collaboration de l'Organisation internationale de la francophonie avec l'université de Kinshasa. La délégation de l'OIF à Kinshasa était en face du recteur de l'université de Kinshasa, le professeur Jamari Kayembe, pour la signature d'un accord de subvention de la recherche scientifique dans différentes filières. Nous venons de signer un accord de subvention de 170 000 dollars qui vise à appuyer les efforts de l'université de Kinshasa et d'autres instituts d'enseignement supérieur ici en RDC en matière de lutte contre les antimicrobiens. Cette fois-là, c'est la recherche dans des thématiques importantes, une lutte verte contre la résistance microbienne qui est un problème de santé au niveau mondial. La francophonie nous accompagne également dans cela. Nous sommes gourmands. Nous souhaitons l'étendre. Après cette signature, la délégation a effectué une visite des infrastructures qui vont accueillir les Jeux. Les hommes, plateaux et trente réhabilités vont faire office du village des Jeux. La délégation s'est satisfait de la disponibilité de ses locaux et de l'engagement de l'université de Kinshasa à participer à cette fête de la jeunesse francophone. Et la division provinciale de l'intérieur a organisé un séminaire de renforcement de capacité des nouveaux bourgoumès de la ville-province de Kinshasa. C'est pour leur permettre de mieux accomplir leur mission. Et c'est avec l'appui financier de l'UNICEF. Un reporter signé, Mami Tabangulu. Les communes de la ville-province Kinshasa font face à bon nombre de défis, notamment l'insécurité, l'insalubrité, l'expoliation des terrains et le morcellement des parcelles sans tenir compte des normes cadastrales et urbanistiques. Tous ces défis trouvent des réponses aux missions dévolues aux bourgoumès, leurs adjoints et aux chefs des bureaux par les législateurs congolais. La complexité des missions dévolues à ces derniers exige non seulement des connaissances professionnelles, mais aussi un comportement digne et exemplaire dans l'exercice de leurs fonctions. Pour permettre à ces derniers de s'acquitter honorablement de leurs devoirs et obligations, le ministère provincial de l'Intérieur a organisé un séminaire de renforcement des capacités des bourgoumès avec l'appui financier de l'UNICEF. Nous, la division de l'Intérieur avec les ministres provincials de l'Intérieur, nous avons fait un plaidoyer auprès de l'UNICEF pour appuyer une activité qui est hyper importante de recadrer quand même nos acteurs par rapport à la tenue, les régis de l'état civil, les régis de la population et la gestion aussi des personnels dans nos comités. Dans les contextes comme de l'ADC aujourd'hui, avec tout ce que nous avons comme crise, les questions par exemple de récuitement d'enfants dans les forces et groupes armés, l'acte de naissance peut être déterminant pour empêcher que l'enfant soit récuité dans les groupes armés. Cette formation était axée sur les attributions spécifiques conférées par les textes qui régissent les communes, les principes d'action, les devoirs et obligations de ces gestionnaires, ainsi que les dispositions particulières et les notions de l'unité de commandement, notions fondées sur les principes d'unicité de l'autorité de l'État. Bientôt, un centre mitifonctionnel genre dans la province du Maïndombé, plus précisément dans le territoire de Mouchi, annonce faite par le chef du projet d'appui au développement intégré de l'économie rurale, PROADER, Michel Dissonema, chef du DIProjet. C'était au cours d'un atelier. Les détails dans ce reportage signé, Keren Kankolongo, Grasse Maosso. Au cours de cet atelier, le chef du projet d'appui au développement intégré de l'économie rurale, PROADER en sigle. Le professeur Michel Dissonema a démontré aux membres de la société civile, administrative pêcheure marieuse de Mouchi, les caractéristiques du centre multifonctionnel genre que le PROADER compte construire dans les tout prochains jours avec l'appui financier de la BAD. Nous sommes venus ici pour le centre multifonctionnel genre que le projet PROADER vient construire ici à Mouchi. Un centre qui va avoir une composante de la formation et l'alphabétisation multifonctionnelle au niveau de la femme, une composante de coupé-couture, coiffure et beaucoup d'autres activités. Mais la particularité de ce centre multifonctionnel, ça sera une industrie de transformation de poissons avec la technologie FTP. TIRAI qui a été développée par l'AFA au Sénégal et nous avons déployé ça déjà ici au Pomo au niveau des Mouanda. La nouvelle était très bien accueillie par l'ensemble de la population des Mouchis. L'administrateur du territoire sortant, Micheline Mpiba, a salué cette initiative du gouvernement pour le choix porté à son entité. Le PROADER va doter Mouchi d'un forage prochainement. Fumu Mapanda vole au secours de la population du territoire de Gungu dans le Kuiilu. Sur place, l'autorité coutumière a échangé avec les notables et a assisté à la libération de quelques prisonniers relâchés dans le but de désengorger les maisons carcérales. Un commentaire de Joël Kaimbi. C'est un geste de réconfort et d'humanisme qui vit la population du territoire de Gungu dans la province de Kuiilu. Des lits, mousses, de produits ainsi que d'autres outils médicaux ont été remis au centre de santé rural de Gungu et au centre de santé de Lounzengu un don de Fumu Mapanda pour une bonne prise en charge des malades dans ses coins du pays. Autre mot que connaît le territoire de Gungu c'est la surpopulation carcérale d'où une libération conditionnelle d'une dizaine de prisonniers dans le but de désengorger les prisons et favoriser les meilleures conditions carcérales des détenus. Les bénéficiaires de la décision judiciaire ont été présentés et informés des conditions à respecter pour ne plus faire objet d'une quelconque arrestation dans les jours à venir. Par ailleurs, l'autorité coutumière a réuni autour d'elle plusieurs notables de Gungu. Avec eux, ils ont évoqué les questions liées à la sécurité sociale et le bien-être des habitants de leur ressort. C'est par un culte d'action des grâces que le message de l'unité et l'amour du prochain a été relayé aux chrétiens pour favoriser une cohésion à toute le couche sociale dans la province de Kualou. Les services générateurs de recettes fiscales ont été invités à travailler dans la collaboration pour maximiser les recettes de la province. Images et commentaires. Similisation des recettes. La province du Congo central en a grandement besoin. Question de booster son développement. Cette journée d'échange s'inscrit dans cette optique. Lors des 6 assises, les participants ont passé en revue l'année 2022 tout en rélevant les difficultés auxquelles ils ont été confrontés avant d'évoquer les perspectives d'avenir pour remplir correctement leurs missions. Ils ont été en outre exhortés à travailler dans la collaboration afin de répondre aux attentes des autorités provinciales. L'évolution des indicateurs de performance liés à l'effort des services générateurs de recettes a également figuré à l'heure du jour des travaux. Nous avons constaté pour l'année 2022 de manière annuelle nous n'avons pas fait la performance nous avons fait une contre-performance parce que nous n'avons atteint que 78,6% des assignations. sur le secteur d'application sur la campagne tro-tour-로. C'est parti. Nous avons bien d'autres conseils de l'entre connaît la possibilité des associations et des adorables ou dans la ville rappel des raisons de leur même pendant la décision de la province Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501